La coccinelle qui voulait grandir Sophie, la coccinelle, vit avec sa mère dans une ferrée bleue. Un jour, la petite coccinelle demande à sa maman quelque chose de très important. Maman, maman, pourquoi est-ce que je suis petite ? Comment est-ce que je peux être grande ? Tu es petite parce que tu es un enfant, mais tu peux être grande si tu manges des fruits. Merci maman, aujourd'hui je vais manger tous les fruits. La petite coccinelle dit au revoir sa maman et va chercher des fruits. Sophie rencontre d'abord une petite aveille qui mange une pomme rouge et deux fraises. Et la petite coccinelle mange aussi une pomme rouge et deux fraises. Hum, c'est délicieux ! Plus tard, Sophie rencontre un papillon qui mange du poire vert et trois oranges. Et la petite coccinelle mange également du poire vert et trois oranges. Yummy, c'est sucré ! Plus tard, Sophie rencontre des fourmis qui mangent trois citrons jaunes et quatre racins. Et la petite coccinelle mange également trois citrons jaunes et quatre racins. Ouh là là, c'est acide ! Mais la petite coccinelle est encore petite et elle n'a plus faim. Je ne peux plus manger. J'ai mangé une pomme, deux fraises, deux poires, trois oranges, trois citrons et quatre racins. Et je suis encore petite. Je dois rentrer chez moi. Qu'est-ce qui ne va pas, Sophie ? Je suis toute petite. Mais non, tu es plus rente, Sophie. Chaque jour, tu es plus rente. Le lendemain, quand la petite coccinelle se lève, elle voit des ailes sortir de son dos. Elle est très heureuse. À l'heure, elle commence à voler. Manger des fruits est délicieux ! Et si cela fonctionne pour devenir grande et forte ? Questionnaire Quels sont les fruits qui se font manger avec la veille ? Deux fraises, quatre racins, un citron et une pomme. Très bien ! Deux fraises et une pomme. Quels sont les fruits qui se font manger avec la veille ? Quels sont les fruits qui se font manger avec la veille ? Deux fraises, trois citrons, une poire, quatre racins, trois oranges. Très bien ! Trois citrons et quatre racins.